Musique Au-delà du simple mode de déplacement, le cyclisme véhicule de nombreux atouts pour un territoire comme la Haute-Savoie. De la pratique loisir au passage du Tour de France, les nombreux aspects de la discipline sont aujourd'hui plus que jamais renforcés, avec un budget départemental dépassant les 9,5 millions d'euros pour l'année 2021 et toute une série de nouveaux dispositifs en faveur du vélo. Il va y avoir une grande campagne de sécurisation, deux roues, moto-vélo, dans les deux sens. Les voitures doivent respecter les vélos mais il faut aussi que les cyclistes, j'en fais partie, soient très respectueux du code de la route. Donc on va essayer de communiquer sur ce point-là. Une grosse opération collège, après le savoir nager, le savoir skier, il y aura le savoir rouler dans tous les collèges de la Haute-Savoie. Et puis des décisions qui ne sont pas symboliques, par exemple le gravillonnage l'été. Le département de la Haute-Savoie ne fera plus de gravillonnage entre le 15 juin et le 15 septembre. Et puis comme on souhaite beaucoup d'étapes du Tour de France, parce qu'il y a le plus bel ambassadeur du vélo, c'est le Tour de France, le département a voté une aide substantielle pour aider les communes de Savoie qui seront candidates à une étape de départ ou une étape d'arrivée du Tour de France masculin et féminin, puisque le Tour de France féminin redémarre. Une prise en charge de l'intégralité du billet d'entrée qui intéresse d'ores et déjà de nombreux édiles, bien conscients de l'apport qu'un événement comme le Tour de France peut apporter à une commune touristique. C'est important bien sûr, ça libère complètement et il ne reste que la place au sport et au tourisme, parce que le Tour de France c'est avant tout aussi la meilleure carte postale qu'on peut envoyer dans le monde entier de notre territoire. Une première en France, mais bien plus qu'une opération de communication, il s'agit bien là d'une réelle volonté de développer la pratique dans son ensemble. Une ambition partagée par l'organisation de la Grande Boucle. Ça concerne le Tour, mais ça concerne plus encore que le Tour le développement de la bicyclette partout, pour toutes et pour tous. Il n'y aura pas des champions tout le temps, mais il y a des gens qui vont s'intéresser peut-être davantage encore à nos courses. Et ça c'est aussi évidemment pour nous important. Il y a trois pays dans le monde, qui sont des pays européens d'ailleurs, où il y a encore plus de gens devant la télé, qui regardent le Tour de France, que chez nous en France. Ces trois pays, c'est la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark sont des pays où au quotidien, les hommes et les femmes sont à bicyclette pour tout, pour aller à l'école, pour aller au travail, pour s'amuser et parfois aussi pour l'élite, pour faire des compétitions. D'ailleurs, pour officialiser cette signature, Christian Prudhomme a symboliquement offert 74 vélos de fabrication françaises au club du département. L'annonce du tracé de l'édition 2022 du Tour de France est, elle, attendue le 14 octobre prochain. Sous-titrage ST' 501